Musique Le dernier acte de la visite de travail des parlementaires autrichiens au Bénin. Ce dîner offert par le consul en oreille de l'Autriche près le Bénin à sa résidence privée à Cotonou se veut un rendez-vous de bilan du séjour de ses hôtes au Bénin avant leur départ. Ce sont cinq jours d'échange et de partage d'expérience en vue du renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Autriche, la septième économie mondiale ne disposant pourtant d'aucune ressource naturelle telle le Bénin. Un rêve concrétisé d'ailleurs par la création du groupe d'amitié interparlementaire Bénin-Autriche. Ils se sont axés sur trois axes. Le premier axe, c'est l'éducation. Nous devons changer notre système éducatif. Après, le second axe, c'est l'industrialisation du pays. Ils ne forment pas des gens au hasard. Tous ceux qu'on va former sont prêts à être absorbés par les entreprises. Le troisième axe est relatif à l'attraction des travailleurs au travail. La sécurité sociale s'occupe bien d'eux. Ils savent qu'ils doivent travailler pour que le pays avance. C'est une expérience que nous avons demandé aux deux ministres de deux ordres de s'en inspirer. Un agenda spécial marque le séjour en terre béninoise de cette délégation de parlementaires autrichiens. Il s'agit de la visite des 26 trésors royaux et 106 œuvres contemporaines en exposition à la présidence de la République. De l'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavounou, suivi d'une séance de travail. De la rencontre d'échanges avec les ministres des enseignements primaires, professionnels et supérieurs. Des échanges avec les recteurs de l'université d'Abo-Mekalavi et la découverte du site touristique à Gualand. Le Bénin a effectivement une très bonne voie et qui me fait comprendre que c'est l'un des pays les plus intéressants de la région Cédéaou. Ce n'est pas que j'espère, mais je suis parfaitement sûr que dès l'année prochaine, ces liens économiques vont se développer, vont se raffermir. Je tiens à remercier nos collègues de l'Assemblée nationale du Bénin pour cet accueil extrêmement chaleureux qu'ils ont eu à nous réserver et tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour notre séjour ici. Rendez-vous dans quelques mois pour les premières retombées de cette coopération Bénin-Autriche.